Ça comme propos ? C'est bon, je viens de démarrer l'enregistrement. Vas-y. Donc je voulais simplement dire que Loïc Simon, je l'aime beaucoup, il est du 9-4 comme moi, il est alsacien, je suis normande, mais je suis ravie d'avoir fait cette journée avec lui et avec Catherine Tarapaki-Pinto, madame bonjour, Anniko Hayon, madame bonjour, ravie encore de vous connaître. En tout cas, merci infiniment d'être venue aujourd'hui par rapport à ça. Maintenant, sur ce quoi, je vais insister, oui, être meilleur à l'ère digitale. C'est simplement de retransposer un peu, je parlais souvent, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui m'ont entendu aujourd'hui, de scénarios, de parcours de vie. On est dans l'esprit vivant, impeccable. Mais ce que je voudrais juste, c'est que vous ayez aussi une mémoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en gros, il y a 50 ans, le digital est arrivé. Oh là là, c'est quoi le digital ? C'est du n'importe quoi, c'est la fin du monde, ça y est, ça y est, ça y est. Et moi, j'avais mis en avant lors de conférences en disant, le digital, c'est bien, mais c'est un dissociable du capital humain. Et là, ce qui était du digital, mais pas du tout, le digital, ça m'a cassé. Ok, très bien, très bien, parfait, parfait. N'empêche que maintenant, le digital, par rapport à ça, il est quand même présent. Mais pour être meilleur, c'est de comprendre que du coup, entre il y a, on va dire, en gros, c'est 5 années, peut-être un peu plus, 5 années, allez, on va prendre comme repère. Et maintenant, il y a une évolution, vous vous êtes adapté par rapport, effectivement, à cette évolution. Et du coup, communiquer, c'est s'adapter en permanence. Donc, vous continuez à parler. Sauf que là, pour ça, à parler, si on regarde bien, c'est toujours l'éternel pitch. Vous savez, ces grands mots anglais qui veulent tout et rien dire, mais qui plaisent à beaucoup. Alors, attention, je respecte la nouvelle génération, parce que c'est vous, les nouveaux talents, avec qui, effectivement, on peut bosser par rapport à cela. Mais c'est vrai que sur ces appellations du pitch, ce n'est pas ça le plus important maintenant à cette ère digitale. C'est-à-dire que le contraire, c'est de pouvoir argumenter, présenter votre métier, bon sens, que vous connaissez par cœur, avec qui vous pouvez transmettre. Vendre, pas forcément, capter l'attention et donner envie de pouvoir bosser avec vous, oui. Pas vous inventer un talent, ça ne sert à rien. Il y a d'autres personnes qui peuvent bosser avec vous, d'autres experts. Ou alors, si ce sont les outils au niveau digital, s'il vous plaît, l'intergénération, c'est effectivement aujourd'hui et demain. Et c'est là où le côté, on va dire, tandem, pour être meilleur à l'ère digitale, va être sous cet angle. C'est-à-dire que le digital, maintenant, oui, c'est un outil. On gagne du temps, comme on l'a dit tout à l'heure, de vidéos, de visio, on ne se déplace plus, parfait. Même d'ailleurs, je dirais presque que c'est hybride que vous devez retenir. OK, les temps forts, parfait. Je vais être en présentiel, je vais être l'ambassadeur de ma boîte, impeccable. Si j'ai des rendez-vous, est-ce que ça vaut le coup de se déplacer ou pas ? Non, en visio, avec les nouveaux outils, capter l'attention, être dans le feu de l'action, pas s'endormir. Ne pas oublier qu'on peut se lever, donc il faut quand même être habillé. Donc là, on arrête par rapport à cela. Mais sur le fait, effectivement, de visio, c'est de capter l'attention. Donc c'est pour ça qu'être meilleur à l'ère digitale, c'est de vous adapter avec les outils nouveaux. Alors oui, la crise, parfait. Oui, c'est compliqué, parfait. Mais de toute façon, si vous n'évoluez pas, si vous n'adaptez pas à cette situation actuelle et avec des moyens nouveaux, vous ne passerez pas à l'étape. Donc c'est les meilleurs qui vont rester. Alors oui, je sais, il faut être dans le côté de la prise de conscience, beaucoup vont sourire, la prise de conscience, l'estime de soi et autres. Alors c'est vrai que oui, beaucoup se disent peut-être, oui, mais là, ils se moquent des métiers qui sont liés au savoir-être. Absolument pas. Je défends ce métier depuis des années et même d'ailleurs, il y avait eu des interviews que je l'avais menées avec des coachs pour leur dire, bon, attends, tu rappelles les fondamentaux. Donc rappelez bien vos fondamentaux. Ce que je veux dire aujourd'hui et je le souligne vraiment, mais à 300% sur ces métiers, c'est que comme tout métier, on ne s'improvise pas avec un talent et sur un secteur d'activité. Vous êtes prêt pour y aller et à ce moment-là, les choses sont en place. Impeccable. Mais vous avez donc forcément un métier, un objectif, une stratégie, un rétroplanning et vous savez où vous allez. Ceux qui ne sont pas de cette partie, ils fermeront la boîte. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est vrai, sans faire de mauvais esprit, des personnes qui se sont lancées sur des métiers où il y a besoin du mindset, parce que c'est vrai que c'est la grande expression, j'espère que j'utilise bien, malheureusement ont fermé leur boîte. Ils n'étaient pas prêts et ont été complètement flingués, excusez-moi l'expression, et ont dû fermer leur boîte parce qu'ils n'étaient pas prêts pour entendre, pour être dans l'échange, l'écoute. Donc ce que je veux dire au niveau, par rapport à cela, au niveau donc de l'ère digitale, pour que vous soyez meilleur, c'est que ça soit vraiment votre métier. Si hypothèse, vous avez déjà une activité depuis cinq ans, est-ce que vous êtes encore dans le bon positionnement ? C'est peut-être ça à observer. Peut-être pourquoi pas un diagnostic, échanger avec d'autres, voir en comparatif dans les autres villes ce qu'il en est. Peut-être que c'est peut-être différent, il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et de pouvoir effectivement évoluer par rapport à ça. Si vous avez votre boîte depuis dix ans, par exemple, peut-être qu'il y en a qui ont une équipe, ou qui n'ont pas une équipe forcément formatée, il y a peut-être des nouveaux talents justement à intégrer. L'alternance, c'est vrai, je ne veux pas dire que ça y est, il faut prendre quelqu'un en alternance, pour avoir quelqu'un de supplémentaire. Mais quand même, intergénérationnel, du coup, vous allez être sur cet aspect-là. Ce que je veux dire, par rapport au fait d'être meilleur, vous êtes obligé de vous mettre dans les meilleures conditions qui soient pour pouvoir avoir les talents, les compétences, les performances. Oui, sur le côté effectivement, connais-toi toi-même, Coralie, je sais bien, c'est effectivement sous cet angle-là. Mais c'est connaître votre métier, pour que vous ayez dans la durabilité, que vous soyez là encore en 2023, 2025. C'est continuer d'exister. Donc c'est pour ça, être meilleur à l'ère digitale. L'automatisation, moi je découvre au fur et à mesure, je ne suis pas une grande experte de tout cela, mais je crois à l'intergénérationnel. Je suis une seigneure, donc on ne pourra pas me prendre mon expérience, c'est clair, le parcours de vie, mais j'ai des choses effectivement à prendre. Donc vous, si vous voulez être meilleur à l'ère digitale, c'est d'accepter cette remise en question, et plus vous la ferez, plus vous pourrez effectivement la transmettre. Après c'est du service qu'on peut vendre, bien évidemment, c'est du produit, mais le but par rapport à ça, c'est que vous avez un talent, il a un tarif. Arrêtez de vouloir négocier et vendre à tout va, il y a un tarif que vous avez, si en plus vous avez cette expertise, mettez-la en place. Mais être meilleur à l'ère digitale, c'est le capital humain avec le digital qui vous est frayé il y a cinq ans, d'accord ? Alors aujourd'hui, oui mais là sur quoi on va ? Il va y avoir la crise, il va y avoir les augmentations, là comment les clients, comment ça va se passer, comment la prospection, le réseau. Oui mais on s'adapte à tout, à vous de vous poser. Ça ne va pas, vous avez le moral qui descend, et bien voilà, vous avez du contact aujourd'hui. Il y a des gens avec qui ça va matcher, ok ? Vous n'êtes pas obligés de prendre les contacts de tout le monde. En revanche, s'il y en a avec qui ça va opérer, ça ne va pas, ok, on s'appelle t'es où, comment, quoi, ok. Ça peut être les outils de l'ère digitale, et après j'arrête, c'est la visio. Après ça peut être la confco, le whatsapp, vous avez 36 000 outils, et de ne pas rester seul et pouvoir continuer. Le but, c'est continuer d'exister avec vos talents, mais vous ne sacrifiez pas tout, 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 tout par rapport à ça. En tout cas, j'insiste bien, communiquer c'est s'adapter en permanence, vous vous mettez en avant, et les meilleurs seront là encore en 2025, ce que je vous souhaite. Merci, merci, merci. Je vous en prie.